... Inactif un jour, radioactif toujours. Il y a 29 ans, c'était la catastrophe de Tchernobyl. Toujours pas terminée. Il bloque depuis des jours une base nucléaire de l'OTAN en Allemagne. ZAD partout. À Marseille, des zadistes contre le projet routier LINEA. L'empire de la fraude fiscale frappé par les nouveaux Jedi. Dossier spécial, la loi sur le renseignement. Espionnage à tous les étages. Naufrage de migrants en Méditerranée. Plus de police aux frontières, c'est plus de morts dans la mer. Fin de la trêve hivernale des expulsions. Les militants de droit au logement installent un camp de mal logés en plein Paris. Et puis on vous emmènera à la soirée de lancement du nouvel album d'HK et les Saltimbanques. Nous avons déniché un État voyou au cœur de l'Europe. C'est l'Allemagne. Ce pays a signé le traité de non-prolifération qui lui interdit de posséder l'arme nucléaire. Et pourtant, l'OTAN y entrepose des bombes nucléaires. Heureusement, de très nombreux activistes sont venus de toute l'Europe pour désobéir. On ne pouvait pas rater ça. En 1968, le traité de non-prolifération est signé par les 5 pays possédant l'arme nucléaire ainsi que par 40 autres États. Les 5 détenteurs de la bombe s'engagent à réduire progressivement leur arsenal jusqu'à obtenir un désarmement total. Tandis que les 40 autres États déclarent ne pas développer ou acquérir de telles armes. En plus de 50 ans, le processus de désarmement n'a quasiment pas avancé. Quatre autres États ont développé la bombe. Et comble de l'hypocrisie, des pays accueillent également des bombes nucléaires appartenant à l'OTAN. C'est le cas de l'Allemagne, qui garde une vingtaine de bombes dans sa base militaire aérienne de Buchel, prête à les transporter en avion. Le 26 mars 2010, le Parlement allemand a voté pour un démantèlement de ses armes nucléaires. Mais le gouvernement est resté sourd à cette demande. Les citoyens organisent donc cette année, du 26 mars au 29 mai 2015, un blocage de 65 jours à Buchel pour faire entendre leur voix. Des Allemands, venus de tout le pays, mais également des Européens, concernés par ce problème mondial, s'y retrouvent. L'arme nucléaire est en effet un danger qui outrepasse les frontières, capable de décimer les populations civiles sans distinction, et dont les effets radioactifs perdurent bien longtemps après l'utilisation de la bombe. Chacune des vingt bombes de Buchel a une puissance pouvant aller jusqu'à dix fois, celle d'Hiroshima. Les manifestants organisent également des actions de sensibilisation des habitants dans la ville voisine de Kohem. En effet, le silence du gouvernement au sujet de ces bombes ne revient pas seulement à leur maintien. Les bombes doivent être changées régulièrement afin de les moderniser. Outre les milliards de dollars d'argent public que représente un tel projet, cela retarde encore davantage l'exécution du traité de non-prolifération. La Russie remet ainsi en question l'intention des Américains de se désarmer et en profite pour moderniser, elle aussi, son arsenal. Le week-end du 18 et 19 avril, des militants français, membres des désobéissants et de la maison de la vigilance, se sont rendus à Buchel pour prêter main forte aux Allemands. Chaque groupe détermine l'action qu'il souhaite mettre en place et la planifie avec le soutien des organisateurs. Un camp, installé à une centaine de mètres de la base par le Mouvement international pour la réconciliation et l'arche Lanza del Vasto, accueille les nouveaux arrivants. Les Français ont décidé de bloquer simultanément deux entrées de la base en faisant un siting. Non aux armes nucléaires ! Non aux armes nucléaires ! Oui à la vie ! Non à l'arrière ! Non à l'arrière ! Non à l'arrière ! Non aux armes nucléaires ! Non aux armes nucléaires ! C'est lors d'une tentative d'inspection citoyenne de la base qu'une militante française ayant parvenu à franchir les premières barrières de sécurité s'est fait arrêter par les forces de l'ordre allemandes. L'opération Buchel 65 se poursuivra encore jusqu'au 29 mai. N'hésitez donc pas à rejoindre la lutte en contactant directement les organisateurs. La ZAD est chez Marcel Pagnol. Le conseil général des Bouches-du-Rhône projette la construction de la LINEA, un boulevard urbain. Le tout voiture et le tout béton à l'heure de la transition et des alternatives. Des militants et associations se mobilisent et ont surtout initié une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes sur la ZAD d'Allo ce samedi 18 avril avec les associations qui luttent contre le projet de route LINEA. En fait, le contournement vous permettra directement d'aller sur Toulon, au Bagne et Toulon direct. Et la LINEA, le milieu ça s'appelle la LINEA, et après c'est MPM et l'État et les financements européens qui font le reste. En fait, ça, le contournement de Marseille, il est gratos. Il n'y aura aucune restriction sur les transports. Quelle personne pourra me dire ouvertement, me clarifier, qu'il n'y ait pas de transport de matières dangereuses, nucléaires et compagnie ? Le CG13. Alors le CG13 qu'ils ont prévu, ils ont prévu 38 000 voitures à Château-Gombère, dont 16 000 à 20 000 sur Halo, dont 4 % de poids lourd. Par rapport à cette question de transport massif, justement, ce n'est pas ça l'objectif de la LINEA, de rejoindre les deux autoroutes pour permettre que Salon, Toulon... L'objectif officiel, c'est une liaison entre les quartiers. Un boulevard urbain avec de larges trottoirs pour faciliter la vie dans les quartiers, telle est la présentation du projet LINEA par le Conseil Général 13. Les associations veulent saisir le préfet. Le préfet, avant qu'il ait signé la DUP, et si possible, comme disait Gérald, avec un maximum de signatures, c'est-à-dire, déjà, tous les avis défavorables qui ont été apportés, notamment les personnes un peu en vue, telles que François-Michel Lambert et autres. On va voir bientôt les élus de tous bords, au CG13 aussi. Et qu'est-ce qui pourrait les faire plier, en fait ? La pression politique est populaire, je le répète bien. Le rapport de force aussi, dans la rue, et surtout à la ZAD d'Allo. C'est ce qui les dérange le plus. Chaque association apporte des arguments qui mettent en lumière l'inutilité du projet. Nous considérons que ça ne créera qu'un nouvel aspirateur à voiture, donc une voie de plus qui attirera encore plus de voitures, et nous pensons que d'autres solutions alternatives doivent être étudiées, en particulier au niveau des transports en commun, et nous proposons même la gratuité de ces transports en commun. On a besoin de toutes les terres agricoles, qu'elles soient cultivées aujourd'hui, ou qu'elles soient en réserve pour demain, pour pouvoir nourrir la population, notamment en zone périurbaine. C'est quand même un non-sang. Faire venir des produits agricoles de plusieurs centaines de kilomètres, alors qu'on pourrait les produire sur place. Pour deux minutes, on va détruire 20 hectares de terres agricoles, et de zones naturelles boisées. Gain de temps, deux minutes pour les usagers de la LINEA. Et comment se raccompenser la biodiversité détruite ? Le projet LINEA semble bien être passé au greenwashing, quand on lit la présentation du CG13. Je cite, ouvrez les guillemets, le tout voiture a vécu. Les projets font désormais la part belle au mode alternatif à la voiture. Fermez les guillemets. La ZAD d'Allo est une parcelle du tracé LINEA. Sans elle, le projet est bloqué. Alors, occupons la ZAD. Nathalie, j'ai entendu parler des Jedi for Climate. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau groupe d'activistes ? C'est une opération de promo du prochain Star Wars ? Au contraire, Xavier. C'est la convergence des forces à quelques mois de la COP21. Georges Lucas nous invite à réveiller la force qui est en nous pour lutter contre tous les Dark Faders de climat. Que la force soit avec nous. Dans les paradis fiscaux, on estime qu'il y a entre 20 et 30 000 milliards qui sont dans les paradis fiscaux. Et donc, cette somme considérable, elle est à mettre, je veux dire, dans la balance avec les 10 milliards qu'il y a aujourd'hui pour le fonds climat. Donc, on a 21 000 ou 30 000 milliards d'un côté et 10 milliards pour le fonds climat de l'autre, le fonds vert pour le climat. Et la France n'a abondé sur ce fonds vert que de 1 milliard. Bonjour à tous. Merci d'être venu de manière si massive pour assister à la première action des Jedi for the Climate qui est un collectif de désobéissance citoyenne qui a pour but de s'opposer systématiquement à l'Empire et à toutes les exactions climatiques et financières qu'il a l'habitude de commettre aux quatre coins de notre système solaire. Nous sommes mardi 21 avril dans le 12e arrondissement à Paris où un groupe de Jedi a investi une agence de la BNP. C'est parce qu'on vient remettre le livre noir des banques et en fait, on est un groupe d'activistes et on vient faire une petite réquisition de votre mobilier. Après BC, après attaque des activistes belges qui l'ont fait, après... Donc, nous avons décidé, les Jedi, de rendre justice climatique à notre tour. C'est-à-dire que nous sommes partis assiéger une banque française, la BNP Paribas, pour récupérer ce qui doit être rendu à l'Etat français. En effet, la BNP, la plus grande banque européenne, comme la plupart des grandes banques, est massivement implantée dans les paradis fiscaux avec 170 filiales. Elle pratique l'évasion fiscale pour, dit-elle, répondre à l'attente de ses clients. Cette délinquance de riches coûte à la France la modique somme de 60 à 80 milliards d'euros. D'autre part, elle continue d'investir dans les méga-projets climaticides. Avec plus de 30 milliards d'euros de financement dans les secteurs du charbon entre 2005 et avril 2014, les banques françaises, avec en tête la BNP et le Crédit Agricole, font de la France le quatrième plus gros financeur de ce secteur. Les Jedi ont donc décidé d'offrir un petit coup de pouce à l'Etat français en allant saisir du mobilier dans une des agences de la BNP Paribas et de le restituer au centre des impôts le plus proche pour que ce centre des impôts puisse mettre ce mobilier sur le bon coin afin de créer un petit peu d'argent qu'il pourra ensuite réinvestir dans la transition écologique et citoyenne. On va garder un siège en otage. On ne va pas tout rendre. Pourquoi ? Parce qu'on le rendra à la BNP, parce qu'on leur demande de désinvestir justement des projets climaticides, dont celui qu'il y a en Inde par ailleurs, qui s'appelle le projet Tata Mudra. En attendant, les Jedi seront confortablement assis pour préparer de prochaines actions. Merci à tous. Vive la justice climatique ! L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi sur le renseignement intérieur. Procédure expéditive dont un des objectifs est d'équiper les fournisseurs d'accès à Internet d'outils d'analyse automatique pour détecter les menaces terroristes. Seulement voilà, dans cette histoire, toute la population devient suspecte. Êtes-vous prêt à voir votre vie privée livrée à la police ? Le projet de loi sur le renseignement intérieur, présenté par Manuel Valls, qui va permettre l'écoute de 66 millions de Français, a été examiné en procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il se propose de légaliser des dispositifs secrets, jusque-là illégaux, comme la pose de micros et de balises de géolocalisation, pratiques déjà utilisées, notamment par la plateforme nationale de cryptage et de décryptement. Une plateforme complexe et occulte de recueils massifs et de stockage de données personnelles, étrangères et françaises, dans lesquelles les services de renseignement français puisent à leur guise et sans aucun contrôle autre que celui de leur propre hiérarchie. Or, la surveillance de masse est profondément incompatible avec la démocratie. En démocratie, il faut de la surveillance, elle est nécessaire lorsqu'elle est ciblée et lorsqu'elle est démocratiquement encadrée par le juge judiciaire. Or là, on passe d'un régime d'une surveillance démocratique à une surveillance qui devient l'instrument du pouvoir. L'interception du contenu de vos conversations sera désormais un jeu d'enfant grâce au numéro identifiant de votre carte SIM. Une technologie espion, l'IMSI Catcher, peut lire vos SMS, en envoyer à votre place ou bloquer tout appel entrant. Cet outil permettrait, entre autres, l'écoute des prisonniers par l'administration pénitentiaire. Les États-Unis et la Grande-Bretagne utilisent déjà cette technologie. Par ailleurs, le secret des correspondances ne sera plus qu'un souvenir. On va bloquer des boîtes noires chez les fournisseurs d'accès qui vont pouvoir permettre d'analyser le trafic. Exactement, par exemple, comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, ce qui se passe aussi actuellement en Syrie, par exemple, ou en Chine. On va analyser l'intégralité du trafic Internet passant en récupérant toutes les métadonnées. Les métadonnées qui contiennent l'expéditeur, le destinataire, mais aussi le contexte dans lequel le message aura été envoyé, éventuellement le message écrit, les URL des vidéos, les adresses, par exemple, des photos hébergées, ce qui sera consulté par la personne, sa géolocalisation et la géolocalisation de la personne qui recevra les messages. Et ces métadonnées vont être stockées si elles ne peuvent pas être déchiffrées immédiatement. Kadhafi avait utilisé cette technologie qui avait été fournie par des sociétés filiales de bulles, Amésis, par exemple, ou Bluecoat. Il y a d'autres sociétés qui font ça, bien sûr. Il y a Cosmos. L'arsenal juridique, qui autorisait ou non une écoute, est écarté au profit du Premier ministre, seul à décider. Une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, censée contrôler les demandes d'écoute, sera mise en place, mais elle n'aura qu'un rôle consultatif et son indépendance n'est pas garantie. Avec les renseignements généraux, vous aviez un maillage très très important sur le territoire national, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on centralise le renseignement globalement sur Paris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers une surveillance de masse parce qu'on s'est coupé des enquêteurs de terrain. Pour ceux qui arriveraient à découvrir qu'ils sont sous surveillance, les recours prévus sont fortement limités. Un citoyen qui voudrait se retourner contre l'État parce qu'il pense qu'il est surveillé va devoir passer à toutes les étapes la question du secret défense. Autant dire que les soi-disant garde-fous qui sont présentés par M. Cazeneuve ou M. Hurvois ne sont que des parodies de garde-fous. De plus, aucun organisme indépendant de contrôle des services spéciaux n'est envisagé. C'est donc une carte blanche donnée aux services de renseignement pour piétiner le respect de la vie privée. La surveillance des mouvements sociaux en sera facilitée, au détriment des droits civils et politiques les plus élémentaires, tandis que la presse sera limitée dans sa fonction de contre-pouvoir puisque la confidentialité des sources des journalistes ne sera plus garantie. De la même manière, la prévention et la défense des intérêts économiques ou industriels majeurs de la France pourra être un critère pour les services de renseignement pour utiliser ces techniques de surveillance. C'est préoccupant. Est-ce qu'une personne qui voudrait dénoncer, ou un groupe de personnes qui voudrait dénoncer les pratiques nocives de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'armement, pourra faire l'objet d'une mesure de surveillance à l'issue de ce projet ? C'est ce qu'on penserait clairement par rapport à la rédaction de la loi. Cette surveillance de masse, par essence, par nature, est profondément attentatoire aux libertés individuelles. Le vrai renseignement, celle qui est compatible avec la démocratie, c'est celle qui se fait par des moyens humains. Cette illusion qu'en rajoutant des milliards, qu'en rajoutant des grosses machines, qu'en signant des contrats à ces vendeurs de canons numériques, on va augmenter la sécurité des Français, c'est une illusion. Si à chaque attentat commis en France, nous avions dû renier nos libertés fondamentales, nous ne serions plus en démocratie depuis longtemps. J'accueille Gaëtan de la campagne copwatch.fr. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Avec 23 000 morts et disparus depuis l'an 2000, dont 3 500 rien qu'en 2014, la Méditerranée est la région de migration la plus meurtrière au monde. À entendre les autorités, le problème, ce seraient les organisations criminelles de passeurs. Donc la solution serait... Plus de policiers et plus de militaires. La forteresse Europe est bien défendue par la douve méditerranéenne, mais le problème, ce sont les cadavres qui s'échouent sur nos plages et qui font tâche. Alors que faire ? Ouvrir nos bras généreux à ces âmes en détresse ? Presque. Envoyer la marine pour repêcher les migrants avant qu'ils ne deviennent des Maccabées et les renvoyer d'où ils viennent, en Syrie, en Somalie ou ailleurs. Peu importe d'ailleurs, au final, ce qui compte, c'est qu'ils meurent loin de chez nous. Car l'Europe ne veut pas d'eux et ça ne date pas d'hier. Comme on peut le voir sur cette frise, les autorités font tout depuis des années pour limiter les possibilités d'immigration légale et sécurisée. Prenons Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières. Elle a seulement pour mission de contrôler les flux de migrants. Comprendre, empêcher les pauvres du sud de monter au nord, pas les sauver. Donc, plutôt que de lancer des opérations de sauvetage en mer, Frontex veille à ce que les murs de barbelés autour de l'Europe soient bien entretenus. Et malheureusement, les propositions retenues par le sommet extraordinaire de jeudi dernier de l'Union européenne renvoient toujours à la même politique sécuritaire. Eh oui ! Accélérer le renvoi des migrants repêchés, bloquer les routes de migration, soutenir les pays d'émigration où les droits de l'homme sont violés pour qu'ils tiennent mieux leur population en laisse. Et on va même demander à l'ONU s'il serait possible de bombarder les rafiaux vides des passeurs. C'est donc à coup de camps de concentration, de rétention administrative, de charter, de bombes et d'appui aux dictateurs que l'Europe espère sauver des vies. Et en plus, ça fera de juteux contrats pour Thalès et Bouygues qu'on pourra même faire passer pour de l'aide au développement. Mais alors Gaëtan, on nous répète quotidiennement qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, mais environ 200 000 migrants par an, ce qui ne relève pas de l'exploit pour un continent de 500 millions d'habitants. Ensuite, à défaut d'accueillir toute la misère du monde, on pourrait essayer d'éviter de l'aggraver, voire même essayer de l'amoindrir. La plupart des migrants viennent de zones de conflit où les droits de l'homme sont bafoués, comme la Syrie, la Somalie, la Palestine. Et que font nos dirigeants ? Eh bien, si on se souvient du rôle de la France dans le génocide rwandais, on a déjà un petit élément de réponse. La France-Afrique, voilà un élément de la misère du monde qui ne tient qu'à nous d'essayer d'amoindrir. Et puis enfin, j'espère qu'un jour, on verra que la misère du monde, ce sont des êtres humains qui aujourd'hui ont besoin de notre aide, mais qui demain pourraient bien nous en apporter tout autant. En rajeunissant la population, en payant des impôts, en apportant des solutions locales au réchauffement climatique, en dynamisant les échanges culturels, en renforçant les liens de solidarité internationale, etc. Mais ce genre de raisonnement, on ne l'entend plus trop dans le discours dominant. On est plutôt dans une logique de xénophobie. Eh oui. L'idée selon laquelle les migrants nous envahissent, que c'est une colonisation inversée, elle fait plaisir au Le Pen, mais elle fait plaisir aussi à l'élite. Faire des migrants la principale menace qui pèse sur notre société, c'est pratique. Pour les 1% qui exploitent la main-d'œuvre asiatique, qui pillent les ressources de l'Afrique, qui propagent le chômage en Europe et qui polluent aux quatre coins du monde au nom de ces justes profits. Ça évite de parler d'eux. Et l'avantage de la peur de l'autre, c'est qu'on peut l'étendre à plein de gens. Surtout ceux qui refusent de se laisser tuer ou exploiter par ces 1% et qui désobéissent aux frontières, au loin injustes, aux ordres inhumains. Ça justifie de bâtir des murs face aux migrants, mais aussi de produire plus d'armes et d'outils de surveillance pour réprimer les mouvements sociaux, de recruter des vigiles et de construire des prisons pour les pauvres qu'on criminalise. Bref, la peur de l'autre fait tourner à plein régime le capitalisme sécuritaire qui a de beaux dividendes devant lui en ces temps de crise humanitaire, sociale et écologique. Allez, en attendant qu'on fasse la révolution, je vous dis à bientôt et d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan. Pendant qu'on refoule les pauvres des autres aux frontières, on jette les nôtres à la rue. En effet, le 31 mars marquait comme chaque année la fin de la très vie vernale des expulsions de mal logés. Pour dénoncer le scandale des expulsions dans un pays où la loi de 1945 sur les réquisitions de logements vides n'est jamais appliquée, l'association droit au logement, le DAL, a installé une grande tente Place de la République. Une quarantaine de jeunes isolés y sont accueillis ainsi que 250 personnes prioritaires au titre de la loi d'ALO sur le droit au logement opposable, toujours sous-appliquée elle aussi. Tous les jours, le campement s'enrichit de l'arrivée de familles récemment expulsées et d'autres mal logées. Après, je suis Charlie, à l'écrier Place de la République, je suis à la rue. Pour la sortie de leur nouvel album Les Rallumeurs d'Étoiles, nos amis d'HK et les Saltimbanques donnaient une petite soirée militante et festive la semaine dernière à Paris. L'Altergité en était le partenaire. Peut-être avez-vous déjà entendu un petit air d'HK et les Saltimbanques repris en chœur lors d'une manif. Ce chanteur engagé au sein d'Altergité, on l'aime bien. Nous nous sommes donc rendus au concert qu'il a donné dans un petit bar de menu montant pour la sortie de son nouvel album Rallumeurs d'Étoiles. Les soirs en tournèrent dans toute la France et oui, on ne rencontre pas que l'heure des manifs. Nous vous invitons donc chaleureusement à découvrir ce n'est pas déjà fait cet artiste ou en couleur. Tant que c'était chacun pour sa gueule leur système pouvait prospérer mais il fallait bien qu'un jour on se revienne et que les têtes se remettent à tomber. On lâche le lien, 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 on lâche le lien. Ils nous parlaient d'égalité et comme dès qu'on les a crues, démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché ? C'est con mes chers compatriotes, mais... Oh, c'est bien. À bientôt ! Sans haine, sans âme et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence notre location. Sous-titrage Société Radio-Canada